Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle web conférence. Alors ce soir, c'est sur l'hypersensibilité et comment retrouver une sensibilité naturelle. Je vous présente Nathalie, qui est ma femme aussi, et qui va se présenter. Je suis Nathalie, je fais partie de l'équipe Ressources Actualisations, l'équipe de Bruno, et l'équipe aussi de l'association Planète Altruiste, qui est une annexe de Ressources Actualisations. Je suis coach certifié, coach de vie certifié. Je suis rompue à la méthode de Bruno. Donc j'ai le plaisir de pouvoir vous répondre aussi par e-mail et de faire un petit peu d'accompagnement au sein de ces cours. Je fais partie de l'équipe avec Loïc, qui est de l'autre côté de la caméra et que je salue, parce que c'est un peu grâce à lui que nous sommes là aussi. D'ailleurs, il peut peut-être montrer l'équipe. Et Fabienne. Vous voyez Fabienne qui, elle, répond au téléphone, fait un petit peu du secrétariat standard. Elle envoie aussi les commandes et envoie les livres si besoin, si vous les commandez chez nous. Voilà. Et ce soir, moi, je suis présente à côté de Bruno, comme il vous l'a expliqué. C'est juste pour l'accompagner, l'aider à répondre à vos questions sur la troisième partie de cette conférence. C'est moi qui lirai vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser autour de la sensibilité, l'hypersensibilité, bien entendu. Je vous souhaite une très bonne conférence. Bien. Eh bien, donc on va parler d'hypersensibilité. Vous savez que c'est un sujet que je connais très, très bien parce que j'ai été hypersensible. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on ne reste pas hypersensible ? Non, justement, parce qu'on peut retrouver une sensibilité tout à fait naturelle. Je vais y venir dans le détail. D'ailleurs, je peux vous détailler si vous faites partie. Si vous êtes là, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être parce que vous êtes hypersensible. Si je vous dis qu'effectivement, quand on se sent comme une véritable antenne, on capte littéralement l'ambiance, que si l'ambiance est joyeuse, eh bien, on vit pleinement cette joie. Mais si l'ambiance est morose, triste, déprimée, stressée, eh bien, on la prend de plein fouet aussi. Et quand une personne manifeste un malaise profond en face de nous, eh bien, on le ressent pratiquement en même temps qu'elle. Ça vous parle, hein ? Je ne vous raconte pas d'histoire. Et puis, en plus, on a une... C'est un peu comme si on sortait nos antennes. On peut arriver presque à anticiper des situations parce qu'il y a des... On en parlera tout à l'heure, mais il y a des mécanismes et des facultés qui se développent, qui sont liées à l'hypersensibilité, mais qui sont une sorte de mécanisme de défense. Parce que comme on est hypersensible, eh bien, on est un petit peu, je dirais, comme un aveugle qui a perdu la vue, mais dont les facultés, les autres facultés, se sont développées, exacerbées. Et parfois, on peut avoir une très grande intuition de pressentir les choses presque à l'avance, etc. Donc, on va en parler. Et donc, je connais très bien le sujet. Et je peux vous assurer, ce n'est pas qu'on en guérit, en fait, ce n'est pas une guérison. On retrouve une sensibilité naturelle. C'est un peu comme si vous aviez la capacité à avoir, vous savez, un curseur, et parfois, on est trop dans le rouge et on fait un peu redescendre et on retrouve cette sensibilité naturelle. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, on pourrait parler des différents niveaux. Il y a l'hypersensibilité, la sensibilité naturelle et l'hyposensibilité, si on pouvait l'appeler comme ça. Mais on dirait, on va parler d'absence de sensibilité parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont... Alors, dans l'autre extrême, on va avoir des psychopathes qui ne ressentent strictement rien, qui n'ont aucune empathie. On va voir que ça a lié, ça a à voir avec, évidemment, l'empathie. Et à différents niveaux, il y a des gens qui sont un petit peu sensibles et pas plus que ça, et qui ne comprennent pas les hypersensibles, d'ailleurs. Ils ne sont pas toujours très à l'aise avec eux et on voit une espèce de graduation. Je vous dis ça parce que je vois aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je connais très très bien, je vois énormément, mais vraiment des bêtises qu'on raconte sur l'hypersensibilité. Parce qu'en fait, l'hypersensible aussi a une imagination débordante, j'en sais quelque chose. Et en attendant, on pourrait croire presque assez facilement toutes sortes de choses, parce que autant vous pouvez plonger dans l'enfer le plus sombre, autant vous pouvez vivre des moments de joie presque extatiques, pour avoir des états presque, on va dire mystiques, mais en fait, on a l'impression d'être un peu yo-yo. Autant on peut être vraiment tout en haut, vive le paradis, autant on peut être tout en bas. Et puis ça pourrait nous laisser croire qu'effectivement, on est quelqu'un de différent, d'exceptionnel, qu'on a peut-être des capacités. Et là, évidemment, on se fait récupérer par tous les spiritualistes qui ne manquent pas d'interpréter. Et je vois aujourd'hui, il y a des auteurs qui parlent d'un don, qui parlent d'un potentiel, spécial, exceptionnel, que les hypersensibles seraient plus intelligents que les autres, etc. Je crois que ça n'a rien à voir. En fait, d'ailleurs, c'est Mathieu Ricard qui en a parlé, puisqu'on a étudié ça vraiment scientifiquement, savoir avec l'empathie. Et là, on parle, en réalité, dans l'hypersensibilité, on peut vraiment parler d'une forme de détresse empathique. C'est-à-dire que c'est comme si notre empathie était un peu déréglée. On a tous, on a tous cette empathie, mais encore une fois, elle peut être complètement refoulée, complètement inhibée. C'est-à-dire que certaines personnes qui ne ressentiront rien, mais elle est même présente dans le règne animal. L'animal ressent, il sent ce que l'animal a en face de lui. Et c'est pour ça que parfois, notamment les prédateurs, peuvent sentir la peur. Et c'est la peur qui va guider le prédateur vers sa proie. Mais dans l'autre cas, on peut avoir, l'animal aussi, a la capacité d'avoir de l'empathie qui va le conduire à une attitude de compassion. Parce que la compassion est présente aussi chez l'animal. Mais il ne faut pas confondre, parce que souvent, on a tendance à confondre l'empathie, qui a la capacité à ressentir ce que l'autre ressent, et la compassion, qui est tout à fait autre chose. Ce n'est pas parce que vous ressentez ce que l'autre ressent, que vous avez forcément de la compassion. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et on va voir que, d'ailleurs, un des remèdes à cette hypersensibilité, eh bien, c'est l'amour et la compassion. Mais on y reviendra après. Donc, on passe de cet état hyper. Et hyper, c'est trop. En fait, c'est une exacerbation. Et la sensibilité qui est inhérente à tout être humain, c'est une sensibilité qui est naturelle. Alors non, ça n'est pas un trait de caractère, contrairement, évidemment, je ne vais pas le citer, vous le connaissez peut-être, mais ce n'est pas un trait de caractère parce que si c'était un trait de caractère, ça ne pourrait pas s'améliorer. Ça resterait figé dans le dur. Ça serait lié à notre tempérament et ça serait très, très difficile à améliorer ou en tout cas, à retrouver cette sensibilité naturelle. Non, c'est juste, on va dire, on arrive à faire, grâce à la pratique, et je vais vous montrer toutes les clés que vous pouvez employer pour arriver. et ça prend du temps, il ne faut pas se raconter des histoires, ça prend du temps, mais néanmoins, on peut retrouver cette sensibilité naturelle. Et vous continuez à être sensible. Moi, je suis sensible à la souffrance humaine, je suis sensible à la souffrance animale, je suis sensible à ce qui se passe sur notre planète. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fondé l'association humanitaire Planète Altruiste. Et d'ailleurs, les cours que vous suivez avec nous servent à financer, entre autres, les projets qu'on a sur Planète Altruiste. Et sensible aussi à la beauté. Voilà, et sensible à la beauté, cette sensibilité, elle est présente partout. On peut être sensible même d'ailleurs à goûter de très bons mets parce que d'ailleurs, je dis ça parce que Nathalie est une excellente cuisinière parce qu'elle est référente de cuisine dans les stages et dans Planète Altruiste. Là, on n'a pas parlé. Donc, on peut retrouver. Il faut arrêter. Il y a vraiment, et j'ai pu voir parce que moi-même, je me suis un petit peu fait avoir par tous ces auteurs qui se lancent dans des interprétations assez faciles, peut-être parce qu'ils veulent vendre leurs livres tout simplement ou je ne sais pas quoi, ou alors ils sont peut-être aussi dupes d'eux-mêmes. Mais c'est complètement faux et on peut vraiment retrouver une sensibilité tout à fait vivable, tout à fait naturelle et qui n'enlève rien à votre capacité à ressentir ce que l'autre sent. Mais vous n'êtes plus cette éponge qui se prend tout plein fouet parce que c'est très difficile à vivre. Quand les autres souffrent et que vous souffrez avec et que vous êtes mal avec l'autre, il y a un moment où vous êtes presque un peu obligé de vous éloigner des autres, de vous en écarter parce que ça devient très difficile. Mais heureusement, on peut arriver ensuite à accepter parfaitement la souffrance d'autrui sans être noyé dans ce flot d'émotions, de sensations, etc. donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment parfaitement arriver je dirais à apprivoiser. Je pense que c'est ça le terme le plus juste. On apprivoise sa sensibilité et on arrive vraiment à faire baisser le curseur de manière à ce que ça ne soit plus strident comme ça l'est dans l'hypersensibilité. Donc j'imagine que vous, si je vous ai décrit tout ça pour certains, peut-être que vous vous reconnaissez tout à fait dans ce genre de cas de figure et sachez qu'effectivement on peut vraiment très très bien vivre ensuite et que la souffrance des autres ne nous affecte plus. On reste sensible à la souffrance de l'autre mais on n'est plus embarqué de la même manière. Alors bon ça, il y a des choses qu'on peut mettre parfaitement en application et qui vont permettre. Alors derrière, il faut savoir, il y a beaucoup de facteurs, c'est un peu comme l'émotivité et d'ailleurs c'est très lié. Vous savez, il y a les personnes qui sont excessivement émotives, qui partent très vite dans les émotions. Vous avez les personnes qui refoulent complètement leurs émotions, qui ont l'air de rien ressentir, de rien éprouver et puis au milieu, on va dire, il y a les personnes qui sont tout à fait à l'aise avec leurs émotions. C'est un petit peu la même chose et on va voir qu'il y a beaucoup de facteurs mentaux qui interviennent et qui, on va dire, rendent cette sensibilité exacerbée et ces facteurs, on peut petit à petit sans défaire, ce sont des facteurs mentaux sur lesquels on peut parfaitement intervenir pour arriver, enfin, avoir cette sensibilité tout à fait naturelle. Je n'ai pas employé le mot normal parce que la normalité, vous savez, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très relatif, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je tiens à vous rassurer, vous n'allez pas devenir une personne, on va dire, plate, au contraire, ça fait de vous des personnes, au contraire, avec beaucoup de relief, vous gardez toute cette richesse intérieure, mais en tout cas, il y a vraiment un réel apaisement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que, et ce dont tu as le plus besoin, je dirais, les pires sensibles, c'est de stabilité. Ça, c'est ce qui manque le plus, c'est en haut, en bas, etc. Et là, je crois qu'il n'y a rien de mieux, vraiment rien de mieux que la méditation. Alors, je vais vous parler de la démarche, de la méthode que j'enseigne depuis 35 ans, parce que ce sont toutes les clés dont on parlait sur la présentation de cette conférence. J'enseigne cette méthode depuis 35 ans. Et je peux vous assurer que, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, vous avez vraiment des outils à votre disposition qui vous serviront, mais vraiment toute votre vie, toute votre existence, que vous pourrez appliquer à n'importe quel moment, chaque fois que vous en aurez besoin. Et si vous pratiquez vraiment, en tout cas, nous, on voit les personnes qui pratiquent, qui le pratiquent réellement et qui l'intègrent, c'est vraiment autant de réflexes que vous intégrez et qui peuvent vraiment, j'ai presque envie de dire, vous sauver la vie. Parce que ça va, il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas l'utiliser. Si vous avez une situation de stress, non seulement vous pouvez anticiper la situation de stress, mais au moment du stress, vous pouvez évacuer plus rapidement votre stress, vous pouvez prendre plus aisément de la hauteur, du recul par rapport aux situations. Vous développez une forme de clairvoyance aussi parce que vous allez voir aussi, vous arriverez mieux à identifier ce qui crée en vous la souffrance, ce qui perturbe votre équilibre et donc de pouvoir vous en défaire. Et vous allez voir, j'entrerai un peu plus dans le détail après sur la démarche, sur la méthode, ce que vous pouvez vraiment, ce que vous allez vraiment mettre en application. Mais la première étape, la première chose, je parlais, c'est de la stabilité. On peut tous faire ce constat parce que c'est un fait d'observation, on peut tous faire ce constat, c'est que notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées et aux émotions qu'elle va suivre volontiers. On peut même dire qu'on est littéralement collé à nos pensées et nos émotions, on ne les voit même pas. ce qui fait que souvent, d'ailleurs, on dit qu'on s'est laissé emporter dans nos émotions parce qu'on n'a pas ce détachement par rapport à nous-mêmes, on n'a pas ce recul. Mais il faut bien faire la distinction parce qu'on a beaucoup de mal à faire cette distinction entre ressentir et éprouver une émotion et être emporté dans l'émotion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez parfaitement rester là, ressentir toutes ces émotions, mais sans être emporté dedans. Et ça, c'est vraiment la pratique qui va vous l'apporter. Donc, il y a trois niveaux dans la démarche. La première étape, sans doute, je dirais presque la plus importante, c'est le niveau 1 qui va vous apporter vraiment la stabilité, la stabilité de la conscience. Parce que l'objectif, dans ce premier niveau, c'est d'entraîner la conscience à gagner en stabilité. Vous avez certainement entendu parler aujourd'hui, on emploie des termes assez ronflants comme le MBSR, la pleine conscience, etc., l'instant présent, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça, parce qu'à la base, à l'origine de la méditation, on parlait, en fait, on ne parlait pas de pleine conscience, on parle d'attention. Parce que l'attention, c'est une faculté que nous possédons tous. On a tous cette faculté de porter de l'attention, mais la plupart du temps, on porte de l'attention plutôt sur l'extérieur. si vous avez un enfant qui est malade, vous allez lui prêter de l'attention. Bien sûr, à travers des gestes, mais aussi à travers votre présence. Mais si je vous dis portez votre attention sur votre bras, vous allez percevoir votre bras, vous allez même ressentir peut-être les sensations. Et cette attention est très intéressante parce que quand on l'entraîne, eh bien, elle va permettre à la conscience de se stabiliser là où vous êtes. Alors, je n'emploie pas le mot présent parce que c'est un concept et qui, d'ailleurs, je vois aussi sur Internet, c'est, c'est, les gens se créent des complications extraordinaires avec ces concepts. C'est vraiment d'être là, d'entraîner la conscience à rester là, stable et de ne plus partir dans les pensées. Et c'est pour ça qu'on va l'entraîner et on va utiliser différents supports. On va utiliser le corps, on va utiliser la pensée elle-même, on va utiliser le souffle, on va réutiliser le corps mais on va découvrir que notre conscience a la capacité aussi de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et cet entraînement qui dure sept semaines va vraiment apporter cette stabilité. Et qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous donner la capacité à prendre du recul par rapport à vous-même, par rapport à vos sensations, par rapport à vos pensées et par rapport à vos émotions. Et vous allez apprendre à ne plus les suivre, à rester là où vous êtes pendant que les pensées et les émotions s'élèvent. Et comment ça va se traduire dans votre quotidien ? D'abord, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de recul et de manière évidente, les émotions vont se pacifier. On a assez régulièrement des personnes qui nous font ce témoignage de se rendre compte qu'effectivement, elles sont beaucoup moins emportées dans leur réaction dès qu'il se passe quelque chose. et bien elles n'ont plus cette réaction de partir dans les tours, de partir dans leurs émotions. Elles arrivent vraiment à beaucoup plus rester présentes, de rester là et de garder leur tranquillité d'esprit. Et ça, ça se renforce avec le temps, ça se renforce avec la pratique et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est presque sans fin, vous pouvez tout le temps renforcer cette capacité à gagner en stabilité et en recul par rapport à vous-même. Alors en plus, sur le plan scientifique, parce que maintenant, on a des preuves scientifiques, des effets de ce genre de pratiques, c'est que, d'abord, votre corps, lui, va se mettre en état de repos profond et complet. Il y a une normalisation de la pression artérielle qui va se produire, une diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le cœur va battre plus calmement, les échanges vont se faire beaucoup mieux. On a constaté, par exemple, qu'au bout de trois semaines de pratique régulière de cette démarche, on voit une augmentation des anticorps de 30%, ce n'est pas rien. Ça augmente la capacité, la plasticité du cerveau, vous en avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire, vous devenez beaucoup plus souple. On peut devenir souple au niveau physique, mais aussi au niveau mental, ça assouplit, en fait, votre esprit, votre mental, parce que vous découvrez que vous avez la capacité d'infléchir votre esprit, finalement, dans le sens de ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisque quand vous pratiquez ce genre de démarche, on voit les ondes cérébrales se ralentissent, on passe d'ondes bêta à des ondes alpha qui sont beaucoup plus lentes et on sait aujourd'hui que ces ondes alpha contribuent à l'équilibre psychologique de la personne. Donc, ça n'a que des effets bénéfiques. Et plus, comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez pratiquer cette démarche, plus vous allez pratiquer ces techniques qui vous sont proposées, et bien plus ça va se renforcer avec le temps et vous allez de plus en plus, comment dire, prendre plus aisément de la hauteur par rapport à vous-même. Ça, c'est la base et c'est une base qui est vraiment indispensable pour acquérir cette tranquillité d'esprit. L'étape suivante, elle est aussi très importante. C'est ce qu'on appelle les postures mentales ou les antidotes. Alors, j'en profite pour dire parce que je vois aussi beaucoup de choses qui sont racontées sur la méditation, parce qu'on parle bien évidemment de méditation. Souvent, on pense que la méditation, c'est juste de la pleine conscience et ce qui est faux. et quand j'ai passé, on a oublié de le dire, mais j'ai passé 15 ans avec un grand maître tibétain du nom de Shimen Simpoche et j'ai beaucoup appris évidemment à son contact et les bouddhistes expliquent bien que la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Ce n'est pas juste une technique, c'est un entraînement de l'esprit et le but, c'est de l'amener vers le bonheur. Alors là, j'amène une grande question, mais je vais y revenir après. La deuxième chose, je reviens sur les postures mentales et les antidotes. Nous sommes un être infiniment complexe. Nous avons tous chacun une longue histoire, nous avons de très nombreuses empreintes psychiques, des perceptions qui nous sont propres, etc., qui dans de très nombreux cas peuvent nous être extrêmement bénéfiques et salutaires, mais dans de très nombreux autres cas, peuvent être de véritables obstacles à notre bonheur, à notre réussite, à notre santé, à notre bien-être. Et d'ailleurs, pour ne reciter que ce grand maître tibétain, Shimon Zimboche, il expliquait que l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, on aspire au bonheur, on aspire à réaliser des choses dans notre existence qui sont tout à fait légitimes, mais en même temps, et peut-être que vous le ressentez d'ailleurs en vous-même, on a l'impression d'être tiré en arrière, comme si quelqu'un nous retenait par la manche. et ce qu'on appelle les forces antagonistes qui sont faits de... Ce sont nos peurs, nos a priori, nos préjugés, nos vues fausses, la culpabilité aussi, et on va voir que tous ces facteurs mentaux créent cette dualité en nous-mêmes et nous empêchent d'avancer. Donc, on a besoin d'antidotes. Et c'est là où ce deuxième niveau va nous être extrêmement utile, parce qu'il va nous permettre d'identifier beaucoup plus clairement ces obstacles et de voir comment les neutraliser. C'est pour ça, par exemple, le premier exercice qu'on va trouver dans le niveau 2, on va accentuer cette capacité à prendre de la hauteur, du recul par rapport à ses émotions. En fait, c'est même mieux que ça, c'est qu'on va apprendre à poser un regard très différent sur nos émotions parce que souvent, surtout si elles sont négatives, on a tendance à vouloir les combattre, à vouloir s'en débarrasser. Alors que c'est surtout une question d'angle de vue. Vous allez avoir le même détachement à travers cette pratique que vous auriez par rapport à votre enfant. Il m'essayait d'imaginer votre enfant qui est en train de jouer avec un jeu ou je ne sais pas, il joue au Lego, il essaie de les monter et puis vous le voyez en train de s'énerver parce que ça ne marche pas comme il veut. Vous allez voir une espèce de sourire, de sourire intérieur mais qui est fait de compassion, qui est fait de tendresse, pas de moquerie parce que vous voyez votre chérubin qui est en train de se débattre avec son truc et vous avez de la tendresse pour lui. Mais ça, cette tendresse, on en a rarement pour nous. Donc, on va voir comment on peut l'appliquer pour prendre de la hauteur par rapport à... Parce que parfois, nous-mêmes, on s'embarque dans nos histoires, on s'embarque dans nos émotions et on n'a pas à ce recul. Et ça, ça va vraiment nous aider. On va commencer à développer une forme de tendresse, de compassion à l'égard de soi-même parce que comme disait Pema Chaudron, qui était une sage tibétaine, elle disait la méditation c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même et on va créer un lien d'amitié avec soi-même et qui va se répercuter forcément dans toutes nos relations avec les autres parce que on est avec les autres finalement comme on est avec nous-mêmes et les autres ne sont finalement comme disait Krishnamurti qu'un miroir et à travers eux on peut se voir on peut voir le regard qu'on a tendance à poser sur nous-mêmes. Alors des fois, c'est pas agréable parce qu'on va voir on n'a pas trop envie de le voir. Ensuite, on va voir il y a des grands obstacles comme la culpabilité c'est un véritable poison qui nous empêche vraiment d'avancer parce qu'il est générateur d'anxiété d'angoisse de peur et puis toutes sortes ça crée des tensions infinies ça nous empêche vraiment de vivre pleinement de vivre heureux et de tirer surtout bénéfice de nos erreurs parce qu'on les condamne nos erreurs donc on n'en tire pas bénéfice. Donc là, c'est important de vraiment pouvoir se débarrasser de cet obstacle épouvantable qu'est la culpabilité et il y a tout un cours qui est consacré à ça et donc et vous allez voir en plus que ça va apaiser considérablement l'hypersensibilité parce que s'il y a un facteur qui soutient l'hypersensibilité c'est bien la culpabilité la peur aussi et puis on verra il y en a beaucoup d'autres et plus vous arrivez à vous défaire de ça parce que sans s'en rendre compte on se sent on se sent coupable pour l'autre quand on le voit souffrir ça génère en même temps de la culpabilité qui appuie encore plus sur notre sensibilité donc ça c'est quelque chose dont il faut pouvoir se débarrasser après c'est important d'apprendre à s'accepter et là il y a aussi une posture mentale où on va apprendre à s'accepter mais quand je parle de s'accepter c'est pas juste s'accepter comme ça bon ben voilà je suis comme ça non c'est beaucoup plus que ça c'est de mettre de la conscience sur ses ressources sur ses qualités humaines parce que souvent on n'en a même pas conscience on n'en a même pas conscience que nous avons des qualités elles sont là elles sont présentes elles sont vraiment en nous c'est un peu je fais le parallèle avec l'éducation c'est comme si par exemple je sais pas vous n'arrêtez pas de dire à votre enfant qu'il est nul il va finir par le croire et s'identifier à ça alors que si au contraire s'il manifeste quelque chose de positif vous lui vous lui rendez compte vous lui dites ah c'est magnifique ce que tu as fait là etc et il va prendre conscience qu'il a des ressources qu'il a des capacités et qu'est-ce que ça va faire ça va lui donner confiance en lui il va avoir davantage confiance en lui il s'agit pas de lui raconter des histoires mais d'être simplement authentique et bien vous faites la même chose parce que souvent on a soi-même on est dur avec nous-mêmes je crois qu'un sage tibétain disait il n'y a pas de pire juge pour soi-même que soi-même et effectivement là on va mettre vraiment amener de la conscience sur ses ressources mais aussi on va apprendre dans l'acceptation de soi à poser un regard beaucoup plus bienveillant par rapport à ce qu'on considère comme des tendances négatives ce soit la peur la colère la jalousie etc qu'on considère parce qu'on ne veut pas on ne veut pas ressentir toute cette négativité et on essaie de la refouler mais le problème c'est que ça crée des tensions alors qu'au contraire on va voir qu'en apprenant à les accepter elles vont se pacifier elles vont s'apaiser donc ça c'est tout le secret de cette pratique et après vous allez voir il y a 12 exercices comme ça au total qui vont vraiment vous équiper à vie pour pouvoir par exemple réaliser plus aisément un objectif c'est l'histoire de la voiture à deux moteurs vous aspirez à réaliser un objectif mais vous n'y arrivez pas vous vous sentez tiré en arrière et vous n'arrivez pas à identifier clairement l'obstacle et bien là on va vous montrer clairement comment vous pouvez faire comment vous pouvez donner davantage d'énergie davantage de puissance à ce moteur qui vous pousse en avant et comment neutraliser ces obstacles qui sont en vous et ça il y a des pratiques qu'on peut vraiment mettre en application vous allez apprendre à jongler avec ce qu'on appelle l'imagerie mentale la visualisation la pratique de la suggestion qui sont des pratiques vraiment très puissantes mais il y a une bonne façon de les utiliser là aussi ça n'a rien à voir avec la méthode Coué où on se répète des formules qui n'ont peut-être pas forcément du sens pour nous mais là on va voir comment et c'est vérifié c'est vérifiable sur le plan scientifique parce qu'on voit qu'il y a un véritable effet au niveau du cerveau qui se produit il y a les techniques aussi qui s'adressent au corps parce que c'est important de soutenir le corps dans son processus de guérison et puis on va voir évidemment la confiance en soi il y a un exercice qui est entièrement consacré à la confiance en soi parce que c'est le pilier de la réussite d'une vie et souvent d'ailleurs dans l'hypersensibilité c'est un facteur qui peut être manquant donc on a besoin vraiment de cette confiance en soi qui va donner de l'aplomb qui va donner de l'assurance et qui est vraiment important on va vous montrer aussi comment renforcer votre motivation il y a un exercice aussi qui aide qui est très puissant aussi qui est un excellent antidote à la culpabilité et on va terminer sur une pratique qui va vous amener à prendre conscience c'est une introduction à la nature de l'esprit de prendre conscience de ce que vous êtes réellement par nature au-delà des pensées et des émotions qui fluctuent elles sans arrêt donc vous voyez c'est vraiment un programme très très complet qui a été d'ailleurs validé par de nombreux scientifiques et notamment vous verrez juste à la fin de cette conférence on va vous laisser avec le témoignage du docteur Cyril Azif Thomas qui est un psychiatre membre du comité éthique des hôpitaux de France membre du comité de stratégie santé mentale France aussi et coordinateur international de je ne sais plus quoi enfin bon bref voilà national pardon et tous les espaces de réflexion éthique voilà tous les espaces de réflexion éthique de France donc c'est pas n'importe qui donc il va pas vous raconter des histoires il a suivi la méthode il est venu dans les stages donc il sait de quoi il parle il a pu vérifier par lui-même aujourd'hui il la pratique encore c'est devenu un de ses outils donc il pourra vraiment vous en parler et puis ensuite on parle de vraiment se connaître mais se connaître soi-même et je vois souvent on se perd dans des dans des interprétations dans des analyses dans des presque parfois des élucubrations philosophico-spirituelles alors que réaliser la véritable nature de l'esprit c'est-à-dire ce que nous sommes par nature est quelque chose de réellement très concret mais il y a tout un processus par lequel il convient de passer d'abord par on appelle ça ce qu'on appelle une démarche de réfutation c'est-à-dire de réfuter ce que nous ne sommes pas par exemple nous ne sommes pas nos pensées parce que je prends prenez n'importe quelle pensée vous voyez bien si vous regardez une pensée elle va s'élever à la conscience et puis au bout d'un certain temps cette pensée elle va disparaître mais quand la pensée disparaît vous n'avez pas l'impression qu'un petit peu de vous disparaît avec cette pensée alors si vous étiez pensé si vous étiez la pensée vous disparaîtriez avec la pensée alors que ce n'est pas le cas donc on ne peut pas dire que nous sommes nos pensées de la même façon les comment dire les sensations qui s'élèvent au niveau du corps etc il y a des personnes qui parlent du ressenti mais le ressenti il est fluctuant il est changeant donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est c'est moi puisque ça ça disparaît ça apparaît ça change sans arrêt donc mais par contre on sent bien tous intuitivement qu'il y a quelque chose de stable en nous-mêmes mais comment véritablement le repérer et c'est toute la démarche du niveau 3 c'est de prendre conscience de sa vraie nature de ce que nous sommes réellement par nature à travers toutes les fluctuations tous les changements que ce soit physique mentaux etc et il y a toute une démarche et on aborde dedans évidemment la permanence l'interdépendance la vacuité l'amour la compassion toutes ces pratiques qui sont extraordinairement puissantes et qui vont vous aider à vous libérer véritablement de ces vues fausses dans lesquelles nous sommes tous empêtrés et qui nous empêchent de vraiment découvrir ce que nous sommes par nature et là aussi c'est un programme de 12 semaines donc voilà je vous ai décrit à peu près toute la démarche ce sont des outils encore une fois je le répète une fois que vous les avez acquis ils vous servent toute votre vie vous les aurez en permanence vous pourrez ça va devenir même une véritable boîte à outils que vous pourrez approfondir que vous pourrez refaire autant de fois que vous voulez et un point d'ailleurs sur lequel je ne me suis pas encore attardé vous allez découvrir et moi j'ai découvert ça avec les bouddhistes l'effort joyeux vous allez pratiquer dans le plaisir parce que nous on a une dans notre culture on a une fâcheuse tendance ça nous colle à la peau d'associer effort et contrainte pourtant regardez un enfant qui joue il fait un effort mais il est joyeux il fait ça avec plaisir mais après très vite l'éducation nous rattrave nous dire ouais mais il faut être sérieux faire les choses sérieusement etc et pourtant on découvre et on n'arrête pas de le découvrir même scientifiquement et c'est même Einstein qui l'a dit l'esprit c'est comme un parachute ça marche mieux quand c'est ouvert quand vous avez l'esprit ouvert et malheureusement moi je trouvais ça terrible quand j'ai découvert que dans les écoles maternelles on commençait à coller des bons points aux enfants au lieu de les laisser jouer parce que c'est à travers le jeu qu'on libère la créativité et là vous allez découvrir justement la pratique joyeuse de pratiquer dans le plaisir c'est pour ça que je ne suis pas je ne suis pas fan de ces termes où on parle de travail sur soi je me dis mais qu'est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous si vous voulez libérer vivre plus joyeusement si vous voulez libérer du plaisir c'est pas en travaillant sur vous c'est et on a l'impression qu'effectivement il faut creuser c'est besogneux c'est quand même extraordinaire et ces personnes malheureusement restent très sérieuses alors que c'est extraordinaire quand vous découvrez votre vraie nature moi qui ai passé énormément de temps avec de nombreux sages mais ce sont des gens extraordinairement joyeux taquins ils rient tout le temps ils sont tout le temps en train de se bidonner c'est tout l'opposé du sage austère l'image qu'on a souvent de ce presque du père fouettard mais ça n'a rien à voir je peux vous assurer ils sont très nature ils sont très joyeux et très taquins surtout et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié avec eux donc on découvre vraiment une toute autre façon de faire et vous pouvez d'ailleurs me demander à Nathalie Loïc qui est là derrière la caméra quand ils sont venus me rejoindre Nathalie ou des ébus elle me disait mais ça me fait bizarre j'ai l'impression de ne pas travailler avec toi j'ai l'impression d'être tout le temps en vacances mais parce que je leur ai montré et ça ça ne veut pas dire parce que nous on se dit ouais mais si je commence à m'amuser je ne vais pas travailler mais c'est tout l'inverse on a c'est on a c'est extraordinaire tout ce qu'on fait regardez les magnifiques vidéos que que nous a fait Loïc et c'est des heures des heures des heures des heures des heures de travail enfin plutôt d'activité on va enlever le mot travail vous savez c'est pas joli le mot travail et c'est un instrument de torture à l'origine le travail c'est le tripallium et qui a été inventé par les romains et donc et là on est en train de les gens redécouvrent le jeu dans l'activité et qui fait que vous êtes mille fois plus productif si on devait parler en termes de production on nous on a une activité mais c'est extraordinairement florissant on n'arrête pas d'ailleurs on est certains diraient on est overbooké mais toujours dans la détente toujours dans la joie toujours dans le plaisir et vous voyez on a en plus une association humanitaire on a fait régulièrement des des journées mondiales de l'altruisme on remplissait des salles de 300 personnes voire plus là prochainement on fera un colloque en Bretagne donc on n'arrête pas il y a énormément de choses on a fait on avait fait l'année dernière le sommet de l'éco-altruisme donc on est très actifs mais dans la joie et si on les gens retrouvaient ce plaisir de retrouver cette joie et de se dire mais bon sang on est à côté de nos pompes donc voilà donc vous allez pratiquer joyeusement et cette joie va vous apporter de la joie va vous apporter comme je me plais à le dire aux personnes qui pratiquent ce que vous allez trouver dans la pratique c'est ce que vous allez y mettre si vous en faites une contrainte si vous vous dites il faut que je pratique etc. ça va être désagréable donc forcément ça va pas être très heureux alors que si vous pratiquez avec enthousiasme avec plaisir avec curiosité vous n'arrêtez pas de découvrir c'est une découverte permanente perpétuelle c'est ça en fait ce qu'on vous propose c'est de retrouver la joie dans l'effort donc voilà je crois que alors je reviendrai ensuite sur les cours comment on les suit comment on les pratique d'ailleurs si vous restez jusqu'au bout vous allez voir un joli cadeau même plusieurs cadeaux mais maintenant je vais je vais répondre aux questions je suppose qu'il y en a je vois que tu as noté plein de choses donc Marie-Lise peut-on travailler dans le social si on est hyper empathique et si oui comment faire pour garder de la distance et dans la même question hyper émotivité ne veut pas nécessairement dire hyper sensibilité mais c'est souvent associé c'est quand même souvent associé l'hyper émotivité et l'hyper sensibilité sont très souvent associé parce que l'hyper sensible gouverne mal ses émotions souvent on est vraiment pris dedans c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand quelqu'un va mal on est très mal avec lui et là c'est là on va voir souvent d'ailleurs derrière l'hyper sensibilité j'en parlais tout à l'heure mais il y a souvent la culpabilité alors évidemment si on est hypersensible et qu'on fait un travail social alors là on se là vous mettez la barre vraiment en haut mais on peut comment faire pour garder parce que moi je l'ai fait puisque j'ai continué à exercer mon activité mais il fallait absolument que je me libère parce que c'est pas possible chaque fois que quelqu'un venait dans mon cabinet je ressentais tout ce qu'il ressentait mais c'était affreux donc ça ça créait des tensions épouvantables c'était je devais prendre sur moi donc je me suis dit non je peux pas continuer comme ça c'est pas possible donc je viens de le décrire c'est la pratique toute la pratique que je vous ai décrite ça va vraiment vous aider ce seront autant d'outils et là vraiment s'il y a un outil que je recommande à tous les travailleurs sociaux tous les gens qui sont dans la santé qui sont dans l'accompagnement vraiment là vous avez un outil vraiment fantastique Périn il est vrai que c'est difficile pour les autres de nous comprendre pour eux nous sommes limite bipolaires je dirais qu'effectivement cette hypersensibilité n'est pas simple à gérer faut-il lâcher prise et accepter afin que ce fameux curseur baisse mais oui c'est toute la pratique que je disais tout à fait c'est qu'en fait la pratique va permettre en quelque sorte de niveler de ne plus être dans les extrêmes soit tout en bas soit tout en haut vous allez être plus là plus là où vous êtes c'est-à-dire vous ne vous identifiez plus à vos émotions donc comme je disais tout à l'heure les émotions ne vont pas disparaître elles continuent à exister mais vous n'êtes plus emporté dedans vous n'êtes plus emporté dans tout ce que vous ressentez et au contraire vous apprenez même à mieux utiliser ces ressources qui sont à votre disposition alors Auriane on parle de la sensibilité à la douleur des autres est-ce aussi une hypersensibilité à l'agressivité à l'adversité des gens à des gens qui nous entourent bien sûr tout en fait l'hypersensible prend tout de plein fouet et c'est pour ça que parfois une trahison une agression etc. va le mettre complètement sur les genoux ça va le mettre complètement par terre et c'est terrible parce que tout est démultiplié chez l'hypersensible alors par contre c'est un avantage c'est que quand vous allez au cinéma au moins vous en avez pour votre argent alors donc Vanessa j'ai prêté de l'argent à quelqu'un et je n'ose pas je n'arrive pas à lui réclamer rien que dépenser j'ai des palpitations est-ce lié à mon hypersensibilité comment réussir à vaincre cette peur alors c'est l'hypersensibilité mais comme vous l'avez décrit c'est de la peur aussi c'est de la c'est de la gêne c'est de la culpabilité donc il faut vraiment vous en débarrasser d'abord vous avez bien prêté de l'argent vous ne l'avez pas donné donc naturellement il doit vous le rendre et je pense que peut-être que vous vous sentez gêné vous vous sentez coupable il faut vraiment arriver à vous défaire de ça de manière à à reconnaître la légitimité de votre demande quand ça deviendra légitime vous allez aller voir tout seul la personne lui dire écoute j'aurais besoin de mon argent maintenant si tu pouvais me le rendre ça m'arrangerait beaucoup et vous allez y aller prenez le temps de réfléchir à la façon de formuler ça vous pouvez formuler de manière tout à fait décontractée parce que le problème c'est que quand on se sent coupable de demander quelque chose on peut devenir agressif quand on va le demander mais parce qu'on n'arrive pas à reconnaître la légitimité de notre demande ou de ce que l'on veut et une fois que c'est reconnu c'est beaucoup plus facile de dire si tu voulais me rendre ce que je t'ai prêté c'était pas un don donc ça serait bien que ça revienne dans ma poche donc il y a plein de façons de le faire avec humour et puis après on l'utilise quand la personne ne le rend pas on va être un peu plus ferme en lui disant écoute maintenant ça serait bien si tu me rendais cet argent et puis voilà puis après prendre les dispositions qui s'imposent mais c'est légitime vous avez aidé cette personne en lui prêtant de l'argent donc c'est naturel qu'il vous le rend maintenant Arnaud est-ce que l'hypersensibilité est liée à un manque de confiance en soi ? entre autres oui bien sûr c'est un des facteurs le manque de confiance en soi le manque d'estime de soi la culpabilité la peur il y a beaucoup de facteurs en fait qui sont derrière il y a la sensibilité puis c'est comme si ça donnait une espèce de coup de jus à la sensibilité derrière et qui fait que ça augmente et on va dans l'hyper donc il faut vraiment et dès qu'on se débarrasse de ces facteurs mentaux et bien le curseur redescend et on retrouve cette sensibilité tout à fait naturelle Vanessa en tant que bipolaire j'ai constaté que la plupart des bipolaires sont très sensibles émotionnellement voire hypersensibles mon hypersensibilité est-elle exacerbée par ma bipolarité ah bah complètement là c'est clair complètement donc c'est là où la pratique peut vraiment vous aider à ne plus être dans les extrêmes à ne plus être voilà vous n'êtes plus vous savez c'est comme un pendule vous passez vous osciller de gauche à droite dans la bipolarité vous le savez très bien si vous êtes bipolaire c'est que vous pouvez être tout à fait dans la joie dans l'euphorie autant qu'après vous pouvez être dans des émotions extrêmement négatives voire sombres et parfois vous pouvez vous montrer agressif à l'égard des autres donc là ça va aider à être moins justement à aller moins d'un côté et de l'autre d'être plus là où vous êtes ça c'est vraiment la pratique qui va vous aider alors bonsoir alors c'est Monique comment retrouver la joie de vivre avec des dépressions sur dépression depuis le mois de décembre même avoir des idées suicidaires est-ce que vous pouvez me répondre d'abord je viens de parler de la pratique ce qui serait bien aussi c'est de vous faire aider je pense qu'avec la médecine traditionnelle chinoise moi quand j'avais des dépressifs quand j'étais en cabinet je travaillais avec un médecin chinois en parallèle et donc je recommandais à ces personnes la médecine chinoise est excellente pour les cas de dépression pour apporter en tout cas sur le plan énergétique et la méthode permettait d'éviter de retomber dans la dépression parce que vous aviez vous avez des outils et surtout ce qui est intéressant ce serait vraiment de trouver un médecin chinois qui en plus maîtrise la pharmacopée chinoise parce que la pharmacopée chinoise fourmille de plantes extraordinaires toutes plus efficaces les unes que les autres et c'est vraiment très intéressant ça dépend où vous habitez nous on a un certain nombre d'adresses à Paris en Bretagne près de Lausanne on en a en Alsace aussi donc voilà on a quelques adresses qu'on peut vous donner mais il faut juste nous envoyer un mail on vous envoie on vous enverra les adresses mais là où il y a ça peut vraiment vous aider et puis bon il faut voir si c'est une dépression endogène si c'est une dépression liée à des états psychiques parce que là vraiment chaque fois il y a des choses à faire il faut savoir c'est que dans la dépression on ne parle pas bien de dépression on était constamment sous pression et après il n'y a plus de jus il n'y a plus rien et c'est pour ça que le problème des antidépresseurs c'est que ça masque ça ne vous aide pas à vous recharger ça vous donne l'illusion que vous pouvez continuer à agir normalement mais en réalité derrière il n'y a plus de batterie il n'y a plus de jus et c'est là je pense que la médecine chinoise a beaucoup d'outils de ressources pour vous aider à retrouver ce niveau d'énergie mais après ça ne suffit pas parce que même si le médecin chinois c'est souvent ce qu'ils font il rééquilibre la personne se sent mieux mais comme elle continue à fonctionner de la même façon elle retombe et c'est pour ça que c'est là où la démarche peut vraiment vous aider Isa est-ce que la pratique peut suffire à ma fille hypersensible à sortir d'une dépression c'est la même chose en fait c'est la même réponse je dirais c'est bien de se faire accompagner je ne suis pas un grand fan des thérapies mais il y a quand même de très très bons thérapeutes qui aident aussi qui aident bien j'en ai rencontré quelques-uns vraiment des gens très très compétents alors je prends on va prendre les dernières questions et puis oui il y en a encore quelques-unes là je prends parce que c'est Karine vous aussi c'est Karine alors oui non elle pose deux questions que je trouve intéressantes donc surtout la deuxième donc Karine elle commence comme ça quelle est la différence entre hypersensibilité et hyperémotivité donc Bruno a répondu tout à l'heure personnellement je suis hypersensible aux émotions mais également au bruit à la lumière à la douleur oui c'est ce qu'on appelle les misophobes les photophobes c'est très lié parce que le système nerveux comme le système nerveux est tout le temps sollicité chez l'hypersensible il devient il est un peu à fleur de peau donc effectivement après les bruits le gène il devient un peu sensible presque à tout donc ça devient il faut éviter d'aller quand on commence à tomber là-dedans c'est là où on pourra utiliser certaines il y a des plantes qui marchent très très bien pour arriver vraiment à apaiser ça donc là il y a des choses vraiment à faire de ce côté-là et toujours Karine qui dit qui demande doit-on forcément combattre entre guillemets l'hypersensibilité ne doit-on pas l'accepter pour mieux la vivre et éventuellement en faire une force c'est exactement ce que je dis depuis le début on ne va pas se battre contre soi-même c'est tout l'inverse c'est exactement l'inverse on ne va pas essayer de ne plus être hypersensible on va apprendre à accepter sa sensibilité pour pouvoir la pacifier mais il s'agit d'abord d'arriver à l'accepter ça c'est notre paire de manches bon une dernière question et puis bonsoir je suis victime dans un conflit de voisinage sans aucune solution amiable je n'ose pas franchir le pas juridique peur d'aller trop loin mon hypersensibilité me rend très vulnérable comment trouver la force de passer à l'action mais d'abord il faut vous protéger et la loi elle sert à ça je pense que c'est très important c'est aussi vous voyez tout problème de culpabilité je pense que vous vous sentez coupable de passer à cette et ça c'est ce qu'on retrouve vraiment chez les hypersensibles c'est vraiment cette satanée culpabilité qui vous empêche de légitimer votre demande votre demande votre demande elle est légitime vous vous devez apprendre à vous respecter et à vous faire respecter si votre voisinage perturbe votre santé votre équilibre c'est pour ça qu'il y a des lois aussi par exemple normalement dans la plupart des des mairies il y a un décret qui a été créé pour que les pour réguler le bruit il y a des voilà il y a des nuisances sonores il y a certaines heures où on n'a pas le droit de faire de bruit et je trouve que c'est tout à fait naturel et puis même il y a des choses il y a des lois pour ça je pense qu'elles ont été faites pour nous protéger des abus tout simplement s'il n'y a pas d'arrangement à un miab ben à un moment on est obligé donc c'est important que vous reconnaissiez la légitimité de votre demande c'est ce que je disais au départ c'est tout le problème c'est vraiment c'est la culpabilité c'est vraiment un des grands poisons qui est présent chez l'hypersensible donc voilà alors maintenant je vais vous parler de la démarche juste des petites remarques vous êtes plusieurs à avoir demandé les adresses des praticiens de médecine traditionnelle chinoise que nous avons donc vous nous envoyez un petit mail et on vous répondra on ne peut pas vous les donner là dans le chat ça va être vite noyé d'ailleurs et vous envoyez un mail on vous envoie tout ça on en a 4, 5, 6 je crois et on vous enverra tout ça Paris, Alsace, Suisse, Bretagne voilà tout à fait donc voilà alors la démarche si ça vous intéresse pas d'obligation comme je l'ai dit mais c'est alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que c'est une démarche qui va vraiment vous servir toute votre vie une fois que vous l'avez intégré vous l'aurez vous pourrez l'utiliser dans n'importe quelle circonstance à n'importe quel moment et vous pouvez constamment l'approfondir parce qu'il ne faut pas croire qu'une fois que vous l'avez pratiqué c'est acquis c'est un peu c'est comme lorsque vous passez le permis vous avez le permis mais vous ne savez pas conduire c'est l'expérience qui va vous donner l'habileté et bien là c'est exactement pareil c'est l'expérience qui va vous donner l'habileté à maîtriser parfaitement ces techniques mais ça va vous apporter vraiment de grands bienfaits alors vous voyez on est loin des méthodes gadget de la pratique on va faire je ne sais pas parce que je crois qu'on est dans une culture où les gens ils aiment bien le truc qui va vite mais le truc qui va vite ça n'existe pas ça va faire du bien sur le moment puis après mais vous vous retrouvez exactement avec le même problème donc aujourd'hui il y a beaucoup de gadgets il y a beaucoup de j'appelle ça des pratiques à l'emporte de pièces mais qui sur le fond restent très limitées il faut prendre ça avec un petit peu plus de sérieux quand même donc si ça vous intéresse voilà comment ça va se passer vous allez recevoir imaginons vous prenez la démarche vous prenez les trois cycles ça vous intéresse à partir de là par exemple si vous commandez dès ce soir vous commencez ce soir tout de suite vous n'attendez pas alors juste petite parenthèse l'avantage avec cette démarche c'est que contrairement à si vous allez dans un cabinet que vous faites je ne sais pas vous faites 10 séances et vous voulez en refaire plus tard vous allez repayer mais chez nous vous ne repayez pas vous avez c'est acquis à vie ce sera sur votre espace client vous pourrez même les télécharger et vous les aurez toujours à disposition donc déjà c'est un gain je reviendrai sur les tarifs tout de suite après donc dès l'instant imaginons vous commencez ce soir vous allez recevoir de manière automatique vous allez recevoir vos leçons vous les trouverez on a une appli je vais y revenir après tout de suite après on a une appli vous retrouverez vos leçons sur l'appli vous retrouverez vos leçons sur votre espace client et vous aurez un mail qui vous est envoyé pour vous rappeler tout ça vous allez recevoir une leçon par semaine dans cette leçon vous avez une présentation écrite qu'il faut lire très important parce que ça vous donne les bases indispensables pour avancer vous avez une présentation audio pareil et une présentation pardon un exercice enregistré vous allez faire l'exercice alors dans le premier niveau exceptionnellement vous avez un exercice d'initiation que vous allez faire pendant toute une semaine avec l'enregistrement mais en réalité l'entraînement véritable commence la deuxième semaine et où là vous allez apprendre à maîtriser vous-même de manière autonome donc vous recevez pareil la semaine suivante vous recevez votre leçon avec la présentation écrite la présentation audio l'exercice audio que vous refaites avec l'enregistrement et après pendant toute la semaine vous allez vous entraîner tout seul voilà parce que l'objectif c'est que vous soyez autonome c'est pas l'objectif n'est pas que vous dépendiez de moi de ma voix de l'exercice de la pratique c'est que vous deveniez autonome alors il y a des personnes j'en profite qui nous disent chaque fois mais est-ce que je peux mettre de la musique non vous pouvez pas mettre de musique parce que l'objectif c'est d'entraîner l'attention donc si vous mettez une distraction en fait vous n'éveillez pas votre faculté d'attention et c'est grâce à cette pratique que vous allez acquérir cette stabilité et de semaine en semaine comme ça vous avancez et nous toute l'équipe et moi-même on est là pour vous aider donc vous n'êtes pas tout seul vous n'allez pas juste acheter comme un peu partout des vidéos ou des audios et vous allez vous débrouiller tout seul non non on ne vous lâche pas on est là on a créé un groupe de soutien sur Facebook alors pour ceux qui sont fâchés avec Facebook vous créez un compte anonyme vous n'êtes pas obligé de mettre des photos dessus et comme ça vous pouvez il y a les anciens qui suivent la méthode déjà depuis pas mal de temps et qui font souvent des réponses mais extraordinaires nous on est vraiment bluffé de voir les réponses comment les anciens soutiennent les nouveaux donc vous pouvez vous poser vos questions sur ce groupe de soutien mais nous on intervient Nathalie intervient Loïc intervient moi j'interviens et moi en plus j'interviens par vidéo interposée c'est à dire que vous me posez des questions et je vais y répondre je vais faire ma petite vidéo et je réponds à toutes vos questions donc on ne vous lâche pas et vous êtes comme ça accompagné pendant tout le processus et même après parce qu'une fois que vous avez fini la démarche imaginons que vous avez fini les trois cycles et bien on ne vous lâche toujours pas on est toujours là si vous avez besoin de nous vous pouvez compter sur nous donc vous voyez c'est quand même sérieux qu'est-ce que j'ai oublié alors je vais revenir sur le tarif on a alors l'appli on va vous montrer l'application vous verrez c'est super on a investi dedans elle est gratuite et vous n'allez pas retrouver que vos cours regardez dans la troisième colonne là vous voyez il y a vos cours que vous trouvez dessus et je tiens à préciser si l'appli ne vous intéresse pas mais c'est assez rare vous avez quand même ça vous avez tout sur une plateforme de téléchargement qui se trouve sur votre espace client mais vous n'avez pas que ça en plus des cours vous avez toute la partie vous avez les méditations collectives auxquelles vous pouvez participer c'est gratuit il y a les balades de Bruno il y a toute une activité dessus donc l'appli vous apporte déjà de nombreux éléments donc vous vous n'allez pas avoir que vos cours vous allez voir tout ce qui va avec donc c'est ça l'intérêt donc tu peux retirer l'image et puis qu'est-ce qu'il y a encore les tarifs maintenant je pense je crois que j'ai tout dit les tarifs alors si vous êtes allé voir un coach un relaxologue ou sophrologue je ne sais pas comment on les appelle vous savez qu'une séance ça coûte entre 40 150 euros parfois ça arrive jusqu'à 200 euros alors vous imaginez bien si vous faites cette semaine de cours ou si vous prenez tout le programme les 30 et une leçon vous multipliez ça par minimum 40 vous voyez ça fait quand même une somme et c'est pour ça que en fait j'ai créé cette activité sur internet parce que ça m'embêtait quand on est en cabinet c'est très difficile de demander en dessous de 40 euros avec les frais qu'on a il faut payer le loyer les frais selon l'endroit où vous êtes en plus ça coûte ça coûte horriblement cher souvent d'ailleurs ces professionnels gagnent très mal leur vie ils sont courageux d'ailleurs parce que moi quand j'étais en cabinet je gagnais des cacahuètes c'était terrible et donc je me suis dit et grâce à internet en fait on peut vous offrir cette démarche vraiment à des coûts vraiment accessibles si vous allez sur internet aussi vous avez pu voir vous allez voir on va faire vraiment un geste magnifique si vous êtes allé sur internet vous avez pu voir mais il n'y a pas d'équivalence mais néanmoins une formation on va dire de 7-12 semaines vous imaginez c'est en général aux alentours de 500 000 euros par cycle là on en est très très loin le prix normal que vous ne paierez pas d'ailleurs le prix normal qu'on vous demande c'est 250 euros par cycle donc vous voyez déjà c'est pas cher mais il n'y a quasiment personne qui paye ça la plupart des gens payent le tarif réduit de 107 euros par niveau donc vous voyez c'est on va dire un gros plein les deux pleins d'essence d'une petite voiture mais le plein d'essence le problème c'est il faut la remettre là c'est payé à vie vous ne payez qu'une seule fois par niveau mais ce soir on fait un geste parce que moi mon objectif c'est vraiment que tout le monde puisse accéder à cette démarche et pour nous aussi en même temps c'est un soutien parce que grâce à ça on peut soutenir l'activité de notre association humanitaire donc au lieu de payer vous n'allez pas payer 250 euros vous n'allez pas payer 107 euros vous allez payer 87 euros par niveau tu peux mettre la petite fiche voilà 87 euros par niveau au lieu de 250 vous vous rendez compte vous allez sur la page coursbruno.fr là vous allez découvrir et c'est pendant 24 heures pourquoi c'est 24 heures parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde nous il faut qu'on puisse gérer les mails il faut qu'on puisse vous répondre il faut qu'on puisse vous accompagner si on prend trop de monde nous on ne peut pas suivre donc c'est pour ça qu'on limite cette offre jusqu'à demain soir donc 24 heures jusqu'à demain soir minuit vous avez chaque cycle à 87 euros donc si vous prenez les trois cycles vous payez je crois 264 euros un autre cadeau qu'on va vous faire ce soir pour les personnes qui vont prendre les trois niveaux et là vous allez voir c'est vraiment un magnifique cadeau qu'on vous fait pourquoi on fait ça parce qu'on se dit des personnes qui prennent les trois niveaux d'abord c'est qu'ils nous font vraiment confiance ils ont vraiment confiance donc nous on va faire un petit geste si vous commandez d'ici ce soir minuit les trois niveaux bon jusqu'à ce soir on ne peut pas plus parce que là après vous allez recevoir l'équivalent de plus de 1000 euros pour le prix de 264 euros vous allez recevoir d'abord jusqu'à ce soir 5 jours de stage en vidéo vous allez voir c'est très riche c'est extraordinaire ça vaut normalement 150 euros je crois à peu près et vous allez l'avoir il vous sera offert si vous commandez avant ce soir vous allez avoir 9 heures vous aurez bien entendu 9 heures de vidéo d'un séminaire sur la confiance en soi en vidéo 9 heures vous recevrez le cd du mois le cd du mois c'est tous les mois vous recevez un cd qui sont des extraits de séminaires que j'ai donné de stage etc que vous allez retrouver et vous avez des e-books vous avez plein de choses qui vous sont offertes en plus c'est jusqu'à ce soir minuit si vous commandez les trois cycles pour les gens qui commandent les trois cycles vous avez tous ces bonus en plus jusqu'à ce soir minuit voilà vous en savez un peu plus donc c'est réduit à 87 euros par cycle jusqu'à demain soir 24 heures et si vous commandez les trois cycles avant ce soir minuit vous avez tous les bonus que je vous ai indiqués d'ailleurs quand vous irez sur le bon commande vous cliquerez dessus vous les verrez ils vont tous apparaître donc vous verrez bien que vous allez les recevoir voilà juste avant parce qu'on a régulièrement c'est très compliqué l'email c'est jamais fiable à 100% vérifiez toujours vos spams parce que surtout nous en tant que professionnels on a tendance à être virés dans les spams les gens qui nous engueulent ils disent ouais mais vos mails vont dans mes spams qu'est-ce que vous pouvez faire nous malheureusement on peut rien faire il faut que vous les sortiez des spams et que vous les validiez à la limite il faut que vous mettiez sur votre compte l'adresse par laquelle on vous envoie ces messages donc voilà je crois que j'ai rien oublié donc jusqu'à ce soir pour les trois cycles tous les cadeaux qu'on vous a fait jusqu'à demain soir 24h vous avez la méthode la démarche à 87€ et là maintenant on va vous laisser avec Cyril Azif Thomas docteur Cyril Azif Thomas qui va vous parler de la démarche vous verrez que c'est vraiment du sérieux très bonne soirée et puis à très bientôt j'espère au revoir ce sont des cours très complets très très complets très minutieux c'est très précautionneux c'est des choses qui nous parlent c'est la motivation c'est la confiance en soi on peut le recommander on peut franchement le recommander c'est vraiment quelque chose je pense qui parle à tout le monde c'est le bonheur de 7 à 77 ans au sens large c'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas où les rythmes sont stressants où la vie est une vie faite de rapports de force quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi et bien l'effort qui nous est demandé c'est un effort joyeux c'est une éthique qui me va bien que je trouve très belle il y a une vraie logique les choses s'articulent bien et en même temps c'est ça qui est curieux c'est que ce n'est pas intellectuel ce n'est pas abstrait c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques donc on va dire c'est du pratico-pratique il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire et ça c'est rare Bruno c'est pas juste un enseignement oral c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres et bien force est de constater que ce concept du bonheur il l'a travaillé et avec cette méthode là ça ne va pas mettre les personnes en danger loin de là on en sort apaisé et on en sort remotivé à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie quoi on en sort on en sort on en sort